Ça y est, on est en direct. Alors, je ne sais pas si on a déjà beaucoup de monde. Alors, comme on se connecte juste, on va peut-être attendre cinq petites minutes. Ça va aller bien, messieurs ? Très bien, et toi, Ophélie ? Très bien, très bien. Alors, on a un petit peu de monde. Déjà, je peux commencer par me présenter. Puis, si on a du monde qui arrive, je pense qu'au fur et à mesure, on verra ça. Donc, bonjour à tous. Je suis Ophélie Fonseca, directrice marketing chez Nalo. Donc, nous sommes aujourd'hui au premier webinaire organisé par Nalo cette année. Et nous espérons qu'il vous sera instructif. Donc, tout d'abord, on remercie WeCare de se prêter au jeu. Donc, l'objectif, c'est d'échanger pendant 30 minutes sur les pratiques d'un bon investissement immobilier dans le cadre de la gestion patrimoine. Donc, nos deux intervenants aujourd'hui sont Albert Dantoire de chez Nalo et Rob de Salins de chez WeCare. Donc, pour commencer, messieurs, comme on se connaît déjà, je vous propose de nous tutoyer, si vous êtes d'accord. Voilà, on se tutoie, très bien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous suivent, s'il y a du monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat. Et nous tenterions de vous répondre en direct ou bien à la fin de cet échange. Donc, Albert, je te donne la main. Je te propose de te présenter Nalo. Oui, très bien. Merci, Ophéi. Alors, Nalo, qu'est-ce qu'on propose ? On propose à tous les épargnants, tous les investisseurs d'avoir une approche beaucoup plus concrète de leur investissement. C'est-à-dire qu'on a plutôt l'habitude historiquement d'investir dans des classes d'actifs ou par opportunisme, etc. Et nous, on propose plutôt une approche qu'on appelle le goal-based investing. Donc, ça veut dire que vous réfléchissez par rapport à vos projets. Donc, vous avez bien trois piliers qui sont importants. Votre environnement patrimonial et matrimonial, donc votre âge, vos revenus, votre patrimoine, si vous avez des enfants, des crédits, etc. Deuxième pilier, pour quelles raisons, à terme, vous aurez besoin de l'argent que vous allez investir ? Ça peut aller de la retraite, à changer de voiture, des très hautes salles de bain, les études de vos enfants, n'importe quoi. Voyage autour du monde, il n'y a que comme limite votre imagination. Et l'horizon de temps. Et c'est grâce à ces trois piliers que vous aurez une allocation dédiée derrière, non seulement au démarrage, mais surtout avec une gestion dans le temps personnalisée. Et je souligne bien ce mot personnalisé, parce qu'on peut le voir un peu partout, mais ce n'est pas toujours le cas chez Nalo. Aucun client n'a un investissement similaire à un autre, parce qu'on a toujours un âge différent, des revenus différents, un patrimoine différent et surtout des projets et des raisons différents. Ce qui est pratique aussi, parce qu'on sait que les épargnants sont toujours un petit peu flemmards sur l'administratif, c'est que tout est digital. Donc c'est extrêmement simple, en quelques minutes c'est souscrit et surtout pour suivre ses investissements. Encore une fois, l'approche est très pratique parce que dans votre espace client, vous pouvez voir vos petits projets et l'évolution de vos investissements avec les échéances et l'atteinte de ces projets. Voilà ce que Nalo apporte à chacun de vous. Merci beaucoup Albert, je vois qu'on a des gens qui se connectent et qui nous disent bonjour, donc bonjour à tous. Et bien Roch, je te propose également de nous présenter WeCare, donc expliquer qui tu es et ce que propose WeCare. Très bien, merci Ophélie, merci Albert de nous accueillir pour ce webinaire. Voilà, WeCare est spécialisé, c'est une petite entreprise, spécialisée dans l'investissement locatif clé en main. Donc tout à l'heure, Albert a parlé de tout ce qui était paperasse, etc. L'idée c'est qu'on puisse vraiment tout gérer pour le client, il n'est plus qu'à rester chez lui. Et donc ça commence par la définition du projet, on trouve ensuite un bien, on gère les travaux, on trouve des locataires et enfin on gère le bien une fois que tout est mis en place. On est présent dans neuf villes, donc Bordeaux, Laval, Angers, Vannes, Lorient, Brest, Rennes, Nantes et Tours. Donc à chaque fois, nous avons un agent sur place et c'est vraiment l'interlocuteur unique pour nos clients à toutes les étapes du projet. Et donc très important d'être vraiment sur place. Et l'idée aussi, c'est qu'on n'investit que dans les centres-villes pour deux raisons. Donc on a vraiment une vision patrimoniale. La première, c'est tout d'abord, si demain nos clients décident de vendre, il leur faut des biens liquides. Et la deuxième raison, donc là c'est plus personnel, comme c'est nous qui gérons les locataires, on veut vraiment du remplacement numéro un. Voilà, en quelques mots pour définir la mission de WeCare. Merci, c'est très clair. Très clair, donc WeCare, O-U-I-K-E-R. C'est important de le dire, excuse-moi Roch, mais c'est vrai que j'ai fait l'erreur et c'est possible de la faire. Donc O-U-I-K-E-R. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Albert, je te propose de débuter. Quelle est ta recommandation principale concernant l'investissement immobilier dans le cadre d'une gestion de patrimoine ? Alors, j'ajouterais un point que peut-être Roch a oublié et raison pour laquelle aussi on a invité WeCare à ce webinaire. C'est que ce que j'aime bien avec WeCare, c'est que la personne qui va vous conseiller dans votre acquisition connaît la ville parce qu'elle y habite et elle y détient elle-même des biens. Et ça, c'est une approche qui est très, très importante parce qu'au moins, on peut avoir vraiment une confiance au total dans une personne qui habite et qui détient lui-même des biens dans la ville où vous allez investir vous-même. Et c'est là où je fais un peu un pont avec ta question, Ophélie, sur se faire accompagner. Ça, c'est un premier point. Alors évidemment, on peut toujours râler en disant que ça fait des frais, patati, patata. Oui, dans la vie, il y a toujours des frais lorsqu'on veut un bon service, un service de qualité. Faire un investissement de qualité, ça coûte des frais. Il n'y a rien de gratuit. Donc, se faire accompagner, c'est un point important parce que je vois souvent trop de gens qui disent bon, allez, je vais aller gratter ici, gratter là. Je vais faire ça par moi-même, etc. Un peu comme dans l'investissement financier, c'est exactement pareil. Et en fait, la majorité du temps, les gens se plantent parce que chacun son métier, surtout aujourd'hui où il y a une panoplie d'offres, une panoplie de manières d'investir avec des canaux tous aussi différents les uns que les autres. Pour un peu s'y retrouver un minimum, il faudrait y passer beaucoup de temps quand déjà ce n'est pas notre métier de base. Et quand c'est notre métier de base, je pense que Rock ne me contredira pas, ça prend du temps aussi quand on veut le faire bien. Et j'ajoute Albert, 99% de ce qu'on propose à nos clients, ce sont des biens qui sont hors marché ou avant commercialisation. En plus, ça veut dire qu'il y a un accès à ce qu'on appelle le off-market, un petit mot un peu spécifique. Et c'est exactement pareil, vraiment dans tous les investissements, si vous êtes mal conseillé, mal accompagné, évidemment aussi. Donc, c'est là où il faut bien faire le choix de son accompagnement. En général, le bouche-à-oreille, ce n'est pas une mauvaise idée parce que quand un de vos amis ou plusieurs de vos amis ou de votre entourage professionnel ont eu affaire à une entreprise où il n'y a que des bons avis de leur part, on peut se dire que ça fait déjà un excellent fait. Donc, se faire accompagner, ça, c'est vraiment un premier point. Et franchement, même sur la gestion locative, etc., je dis souvent que, vous savez, c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Il vaut mieux passer plus de temps à des choses que l'on connaît soi et déléguer ce qu'on ne connaît pas. Deuxième point qui fait pas mal de bruit aujourd'hui, on va dire, dans les journaux ou même dans le monde financier, c'est la dette. Donc, on parle beaucoup de la remontée de taux, etc., etc. Oui, les taux remontent, mais la dette reste encore extrêmement peu chère. Un emprunt sur une vingtaine d'années, vous êtes à 1,6. Alors, OK, il y a 6, 8 mois, on peut aller chercher du 1,1, du 1,2, mais ça reste 1,6. C'est vraiment extrêmement faible. Et le lever la dette, pourquoi ? Parce qu'il faut bien avoir le schéma en tête de, le maximum, c'est faire en sorte que votre locataire, donc je parle bien d'investissement locatif, que votre locataire, en fait, son loyer qui va vous verser, rembourse les échéances mensuelles de la dette. Alors, si en plus, ça rembourse les charges de copro, la taxe foncière, etc., là, c'est super. Mais si ça rembourse au moins déjà la dette, je pense que c'est une bonne idée. Et peut-être que là, Roch, tu as peut-être quelques points à souligner, parce que j'imagine que selon les villes, le rendement n'est pas le même. Donc, les possibilités de faire ce qu'on appelle une opération blanche, donc les loyers remboursent la dette, la taxe foncière, ça, peut-être un petit peu changer. Non, effectivement, Albert, tu as raison de soulever ce point. Beaucoup de nos clients, au début, nous demandent, bon, alors moi, il me faut 9, 10 % de rentabilité, comme on peut l'entendre souvent à la télé, des pubs, etc. Et alors, là-dessus, on leur dit clairement, ils se sont trompés de maison sur des rentabilités à deux chiffres. C'est possible, mais là, il faut aller dans des villes comme Roubaix ou alors en périphérie, assez loin. Mais dans ces cas-là, le risque, plus la rentabilité est élevée, plus le risque est aussi élevé de ne pas avoir un taux d'occupation de 12 mois, etc. Et donc, ça, c'est un premier point sur lequel on insiste beaucoup. Nous, effectivement, Albert, tu as raison, on insiste beaucoup sur, on veut que les loyers soient, enfin, la dette soit remboursée. Et ensuite, on a des villes qui sont beaucoup plus dynamiques que d'autres. Je pense notamment à Brest. Notre agent qui est à Brest, qui s'appelle Paul-Michael, arrive à sortir des rendements à 8, 7, 8 % et qui sont peut-être moins valables dans d'autres villes. Mais donc, c'est vraiment le gros intérêt avec Roucaire, c'est qu'on a différentes villes en fonction des critères. Ça peut être la rentabilité, ça peut être les origines de l'investisseur, puisque des marchés peuvent plus parler que d'autres. Et donc, voilà, c'est l'intérêt d'être dans différentes villes. Et notamment, par exemple, souvent, il faut faire un apport que sont souvent les frais de notaire. Il y a peu de banques qui prêtent les frais de notaire parce que ce n'est pas considéré comme un investissement, c'est un manque des frais. Et c'est là où on recoupe avec Nalo, qui vous permet d'ouvrir un projet achat immobilier. Vous vous dites, voilà, je pense que je devrais faire un investissement locatif dans 4-5 ans. J'ai quelques milliers d'euros de côté. Au lieu de les laisser sur un IVERIA ou un compte courant en attendant de faire cette acquisition, projet achat immobilier, 5 ans. Et Nalo vous fait, en fait, un programme d'investissement par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment le lever de la dette et puis avoir un peu d'apport pour, notamment, souvent les frais de notaire qui sont d'à peu près 7,5 du prix d'acquisition. Si on recoupe un peu avec d'autres points, l'histoire du rendement que tu expliquais, Rock, je ressouligne évidemment que quel que soit le type de classe d'actifs dans lesquelles vous investissez, immobilier, actions, obligations, n'importe quoi, il n'y a pas de rendement sans risque. Ça n'existe pas. Donc, les vidéos YouTube, les pubs, exactement, les pubs YouTube, les vidéos machins, etc., qui vous disent, c'est absolument formidable, ça fait 5 ans que je m'y suis mis, j'ai 72 à l'appartement et je vis à Dubaï, next, et aller vers des gens qui vous accompagnent sérieusement avec des rendements normaux. S'il y a un rendement énorme, sachez qu'il y a un risque énorme. Et le risque énorme, c'est quoi ? Le locataire qui ne paye pas, l'appartement qui n'a pas de locataire, qui ne se remplit pas en fait, peut-être que le bien est défectueux pour X raisons, etc. Donc ça, il n'y a pas de rendement sans risque, je pense que je ne le répéterai jamais assez avec tout le monde. Et sur le choix des locataires, Albert, tu as raison, tu soulèves un point, on choisit vraiment, on apporte énormément d'importance au choix des locataires, on demande des garants, on se couvre de cautions. Ça, c'est important. Puisque demain, si on a des impayés, demain, c'est nous qui allons ne pas dormir de la nuit. Donc, tout va bien, tout le monde est en règle, tous nos locataires payent. Et ça, c'est vraiment notre fierté. J'en parlais hier, d'ailleurs, avec un courtier crédit qui lui a investi aussi dans les biens. Il me disait en plus, on se dit toujours que ça ne nous arrivera jamais, ça arrive toujours aux autres. Le locataire qui ne paye pas, la fuite d'eau, je ne sais pas quoi, etc. Si, ça peut arriver, ça n'arrive pas souvent, ce n'est pas courant, mais ça peut arriver et on peut le détecter un peu. Le locataire, la personne qui vient visiter l'appart pour louer, elle arrive avec une heure de retard, next. Ce n'est pas un type sérieux. Etc. Non, mais c'est sur des petites choses. Mais un locataire, il peut avoir des gens sérieux qui payent chaque mois, qui ne vous dégradent pas le bien, etc. Donc, ça, c'est un autre point qui est important. Je voulais souligner sur la notion de rendement, bien faire la différence entre le rendement et la rentabilité. Ce n'est pas du tout pareil. Et peut-être que là, Roch, tu as peut-être des points à souligner sur cette différence, sauf si tu veux que je... Oui. Non, effectivement, les rendements, la rentabilité, ça peut être assez proche. On entend tout le temps des sociétés concurrents qui nous parlent de rendement, de rentabilité. En fait, tout dépend de ce qu'on met dedans. Oui, exactement. C'est très important. La première règle, c'est de mettre uniquement les loyers hors charge. Ça, c'est la règle numéro une. Et après, dans les charges, de mettre toutes les charges. Donc, ce sont les commissions du CAIR, les frais de notaire, le coût des travaux. Il faut vraiment tout intégrer et non pas, pour éviter la mariée, aller gonfler un peu le loyer en y intégrant les charges. Et donc, ça, là-dessus, il faut être assez vigilant sur toute l'offre qui peut exister sur le marché. Alors, pourquoi je précise un peu ces termes ? C'est parce que, souvent, il y a des calculs qui ne sont pas bons. La majorité des investisseurs IMO, enfin, on va dire, oui, c'est ça, la majorité, font un peu le calcul un peu simplet de j'ai vendu mon bien 100, je l'ai acheté 70, j'ai fait 30 de plus-value. C'est complètement faux parce qu'il faut évidemment faire le prix de revente le jour où on revendrait le bien, moins toutes les charges, en fait, qu'on a payées durant toute la durée de son investissement, l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière aussi pour ceux qui seraient assujettis, toutes les taxes, les prélèvements, etc. Et ça fait toujours une performance qui est intéressante, mais il ne faut juste pas être biaisé par un calcul aussi simplet parce que ça, c'est des choses que j'entends un petit peu trop aussi. L'immobilier, c'est génial, t'achètes aujourd'hui, tu revends dans 10 ans, prix de revente, moins prix d'acquisition, allez hop, roule, et puis tout va bien. Non, il y a plein de choses qui peuvent se passer entre temps, il y a des impôts qui peuvent se greffer, etc. Donc, il faut aussi faire les bons calculs de rentabilité, de rendement, évidemment, il y a des subtilités, mais à la fin, comment est-ce qu'on calcule ce qu'on a gagné ou pas et si l'investissement était intéressant. Tu disais, Roch, que vous étiez surtout sur tout ce qui est centre-ville, pour toi, quels sont les éléments principaux ? Parce qu'on sait qu'il y a trois règles précises pour bien investir, c'est location, location, location. Ça, j'aime bien le dire parce que souvent, pareil, ouais, mais attends, je vais aller investir là-bas, ça ne coûte pas cher, le rendement est élevé, puis les loyers sont élevés. Ouais, mais OK, en fait, c'est où ? Parce que si c'est paumé au milieu de nulle part, ça ne va pas marcher. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur l'importance de l'adresse, en fait. c'est primordial, c'est primordial et c'est primordial. Donc, tout à l'heure, ce que j'expliquais, sur, voilà, si demain, l'investisseur veut le revendre, si l'emplacement est numéro un, il n'aura aucun souci à le revendre. S'il change de projet, il veut, il souhaite acheter une maison secondaire ou changer de résidence principale, peu importe, son projet, voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout des 20 ans d'investissement sur un LNP, par exemple. La deuxième raison, donc là, elle est beaucoup plus personnelle, c'est nous qui allons nous gérer l'appartement et si nous devons considérer que si on met plus de 4 ou 5 visites pour louer l'appartement, c'est qu'on s'est trompé. Encore une fois, on a des loyers qui sont plutôt dans la mouline haute parce qu'on a encore des emplacements qui sont numéro un. On fait à chaque fois des belles rénovations et donc, un bel emplacement, une belle rénovation, ça permet d'avoir un bon niveau de rentabilité. Oui, ça, c'est un point et tu as raison de le souligner sur la rénovation. Si vous rénovez bien, ne soyez pas radins sur la rénovation. On est d'accord, Roch, il ne faut pas louer un bien où on aura dit oui, bon, j'ai juste mis un coup de peinture et si vous rénovez bien, si votre studio, si l'appartement que vous mettez en location est bien travaillé, les locataires, il n'y a pas de problème, je pense. Oui, les locataires, il n'y aura pas de problème. Donc, on aura vraiment l'embarras du choix dans le dossier. Les gens vont vraiment se battre pour l'avoir et la deuxième raison c'est qu'à chaque fois qu'on trouve les locataires, on leur fait comprendre qu'on les a choisis parmi beaucoup de dossiers et plus l'appartement a été bien rénové, plus les locataires en prennent soin aussi. Surtout qu'il y a une espèce d'effet waouh, c'est-à-dire que tu fais rentrer le candidat, il regarde, il en a certainement vu d'autres ailleurs et il dit au moins là le propriétaire il ne se fiche pas de moi, ok, il me fait payer 50 euros de plus que l'autre mais sauf qu'il est nickel chrome et je serai bien dedans etc. Donc ça, c'est un autre point qui est important aussi parce que j'entends aussi un peu trop enfin bon, attends Albert, je mets en location, je ne vais pas non plus faire un palace. Je n'ai pas parlé de palace. Oui, mais on est d'accord quand même, Albert, qu'en plus si c'est bien rénové, on aura sans doute beaucoup moins de problèmes à posteriori. Exactement. Non mais c'est comme ça. Si on met des bons produits dans son appartement etc. il y aura moins de chances qu'ensuite ça s'abîme par le temps en trop peu de temps je pense. Oui, et ça c'est très vrai. C'est vraiment une différenciation sur par rapport à d'autres sociétés. Lors des travaux, on organise, on crée un petit groupe WhatsApp et tous les deux, trois jours, on fait un petit reportage photo qu'on envoie au propriétaire et puis c'est vrai que de temps en temps ils nous demandent de rajouter une petite touche etc. On le fait très volontiers mais ils participent, ils voient les reportages photo, ça leur plaît et on n'a que des effets, enfin que des très bonnes remarques de nos propriétaires, de nos investisseurs sur la qualité de nos rénovations. Encore une fois, nous ne gérons pas, enfin on gère les travaux mais nous n'avons pas d'entreprise, on n'a pas internalisé ce service-là. Ça nous permet d'être très libres avec nos entreprises avec lesquelles on travaille et de pouvoir leur dire si ça ne va pas, que ça ne va pas et puisque, comme on fait aussi pas mal de volume, ça permet aussi de les tenir et s'il faut rajouter des choses, en général, les entreprises le font avec nos ouvriers. Ce qui est intéressant ce que tu dis, Roc, excuse-moi Albert, je t'ai coupé, mais c'est intéressant ce que tu dis, Roc, parce que moi, je me dis toujours que je vais acheter près de chez moi et en réalité, ce n'est pas obligatoire, déjà parce que tu nous permets de passer par un groupe WhatsApp pour avoir toutes les informations mais finalement, il faut plutôt que ce soit dans un centre-ville et là où il y a WeCare, en fait, pas obligatoirement ou là où moi, je suis personnellement. si on habite en banlieue et qu'on n'a pas envie d'agiter en banlieue, on peut se poser des questions de là où on aura un bon rendement, oui, il n'y a pas de recette magique mais un bon rendement et se dire juste de toute façon WeCare va me tenir informé et j'aurai toutes les infos, je n'ai pas besoin de me déplacer toutes les cinq minutes. Oui, absolument. La plupart de nos clients ne sont jamais venus voir leur appartement. Alors, s'ils demandent de le faire, on les accueille avec grand plaisir et en plus, c'est toujours sympa, c'est des moments sympas où on leur explique toutes les étapes du projet parce que, donc voilà, c'est vraiment des moments de qualité mais la plupart de nos clients ne sont pas venus voir leur appartement et voilà, donc les deux nous ont, il n'y a pas d'école. S'ils veulent venir voir leur investissement, c'est avec grand plaisir et souvent, on prévient le locataire que derrière, il y a un propriétaire qui n'a jamais vu l'appartement et ça lui fera peut-être plaisir si un jour, elle peut accorder un créneau de cinq minutes. Et en général, les locataires acceptent bien volontairement. Donc si on reprend vraiment les points principaux, se faire accompagner, on le voit dans les discussions qu'on a depuis cinq, dix minutes, il y a quand même plein de choses auxquelles penser et ça peut très bien se faire à distance, etc. Le levier de la dette, bien sûr, sur la durée, parce qu'il y a une petite question sur la durée de l'emprunt, je pense que c'est un peu spécifique par rapport à l'acquisition qu'on fait, à ce qu'on peut trouver comme emprunt, etc. Mais clairement, la durée de l'emprunt, finalement, il faut surtout la mettre en adéquation, comme on disait tout à l'heure, faire en sorte que le loyer rembourse la dette, etc. En fait, il ne faut pas tellement réfléchir durée et taux, mais plutôt échéance mensuelle, plutôt, les gens se focalisent beaucoup sur le taux, mais il n'y a pas que ça. Donc, on a dit se faire accompagner, le lever de la dette, c'est vraiment important, n'achetez pas, oui, si, n'achetez pas un bien immobilier qui coûte 300 000 euros, 300 000 euros cash, je veux dire, c'est une aberration. Tu parlais de l'inflation tout à l'heure ? Oui, on parlait de l'inflation. Et l'inflation, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tous les ans nous révisons les loyers en fonction de l'inflation. Oui, c'est une bonne protection contre l'inflation. Parce qu'en ce moment, on a un alignement de différentes classes d'actifs qui bougent un peu. Ne pas oublier que l'inflation, c'est quelque chose qui va être structurel. La remontée des taux, la baisse des marchés à actions sur la tech, etc., ça, c'est de la conjoncture. En vrai, on s'en fiche un peu. C'est l'histoire de l'investissement. Il y a des fluctuations à la hausse, à la belle star. L'inflation, là, aujourd'hui, c'est, je vais sortir le mot problématique qui est peut-être un petit peu fort, mais ça va être beaucoup plus structurel. Et la seule, et c'est l'ennemi invisible, c'est votre ennemi premier. Parce que vous pensez qu'en ayant 100 euros sur un compte courant, si ces 100 euros sont là dans 5 ans, vous vous dites, ah bah c'est bon. Non, 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 ils sont baissés de l'inflation de chaque année. Donc ça, c'est vraiment l'ennemi invisible. Donc il faut investir. Il faut investir. Et autre chose que j'avais oublié de dire, il y a trop de gens qui se disent, oui, mais attends, je vais attendre de trouver le bien au prix super, machin, en fait, ça fait des gens qui au bout de 10 ans n'ont toujours rien fait. C'est la seule conclusion. Rock, je ne sais pas si tu vois ça aussi peut-être un peu, mais je vois trop de gens qui attendent de trouver la petite pépite, ceci, cela, et en fait, ils ne font juste rien. Mais j'ai l'impression, excuse-moi Rock, mais on est d'accord qu'aujourd'hui, les épargnants, ils connaissent un contexte inflationniste. Donc on est dans l'incertitude et ils se posent la question si la pierre est toujours une valeur sûre. Donc est-ce qu'il faut continuer à investir dans l'immobilier ou pas ? Donc toi, tu dis Albert, il faut continuer à investir et est-ce que la pierre, c'est toujours une valeur sûre ? Alors, Rock, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, moi, je suis complètement aligné sur ça. Il faut de la pierre, et il faut diversifier ses investissements. Donc je pense que Nalo aussi, vous faites hyper bien le job pour diversifier tous ses investissements, tout simplement. Oui, c'est ça. La diversification, c'est vraiment la clé. Et si je prends même l'histoire de l'immobilier, ce n'est pas parce que vous habitez à Lyon qu'il faut investir dans Lyon. Vous pouvez investir à Angers. Et c'est même peut-être mieux parce que ça vous diversifie votre risque sur votre patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, avec tous les moyens d'IJ2 qu'on a, Rock le disait très bien, le WhatsApp, la vidéo, etc. Si vous le déléguez au bon partenaire, il n'y a pas de problème. Et là, je rebondis sur une question qui nous est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait ce webinaire avec WeCare ? Il y a plein d'acteurs clés en main. Je reviens sur ce que je disais au début, on a un peu découvert WeCare pour la raison suivante, en tout cas que personnellement j'apprécie particulièrement, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui vit à Lille et qui vous vend un appart à Marseille. C'est quelqu'un qui vit, donc tout à l'heure, Rock faisait la liste des neuf villes que j'appelle dans le Grand Ouest, dans lesquels ils sont. C'est quelqu'un qui habite à Angers, qui détient des biens à Angers et qui va vous conseiller sur une inquiétion à Angers. Donc, il connaît le marché sous toutes ses coutures, même qu'est-ce que la vie à Angers, quelles sont les typologies de gens qui y habitent et donc les gens qui peuvent louer votre appartement. Donc voilà, pour répondre à cette question. Un exemple concret par rapport à la connaissance du marché, des règles, du PLU, etc. puisqu'on ne fait pas que de la simple rénovation d'appartement. Il nous est arrivé de faire des surélévations d'immeubles, etc. Donc, on va assez loin. Donc, on connaît bien le service urbanisme de chaque ville, etc. Et j'ai un exemple qui est assez concret. Je vais essayer d'être rapide. Un client était un prospect chez nous et regardait aussi chez une boîte concurrente et était à deux doigts d'acheter une maison à Orléans, un immeuble. On lui avait prouvé que c'était un immeuble. Et donc, il m'appelle et me dit « Bon, Brock, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir faire affaire avec vous parce que je suis en train d'acheter une maison à Orléans qu'on va faire le transfert en immeuble. » Sauf qu'à Orléans, la règle, c'est qu'on ne peut pas transformer une maison en petits appartements. On peut le faire si on crée des places de parking par l'eau créée. Et donc, autant vous dire qu'on était dans l'hypercentre d'Orléans, donc aucune place de parking possible. Et heureusement, il n'a pas dégainé entre guillemets assez rapidement. Il a manqué l'affaire. Mais je pense qu'au contraire, il a eu beaucoup de chance que ce soit passé pour quelqu'un d'autre et pas lui. Donc, une raison de plus de se faire accompagner. Tu donnes une raison de plus de se faire accompagner par des connaisseurs. Alors, j'ai une question parce qu'on nous la pose. Donc, investissement locatif ou SCPI ? Albert, tu me répondras à ça. Ah, ça, c'est la question qui est souvent posée. Exactement. je vais répondre tiens, je vais prendre, bon, je pourrais répondre avec plusieurs angles, mais si je reprends le lever de la dette, on sait que les banques prêtent pour les SCPI plutôt pour les SCPI qu'elles vendent elles-mêmes. Donc, ça veut dire que déjà, le choix de la SCPI que vous voulez, bon, elle est restreinte au SCPI de la vente. c'est peut-être pas les moins chers, c'est peut-être pas les plus diversifiés, c'est peut-être pas ceci, En gros, vous avez un peu moins de liberté. ce que je, moi, j'ai plutôt un penchant plus important pour le locatif classique parce que, donc déjà, le lever de la dette, j'en fais ce que je veux, j'achète où je veux, je sais où est-ce que j'achète, je me fais bien accompagner, les frais sont bien moins élevés, donc ça, il faut faire attention aussi à ça. Et puis, il ne faut pas oublier que comme toutes les classes d'actifs d'investissement, parce que par exemple, on présente souvent la SCPI comme la paire papier, c'est magique, je mets 50 000 euros et puis après, c'est bon. Il y a eu des crises de la SCPI dans les années 90 où les gens n'ont pas retrouvé leur argent. Voilà, donc encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Moi, j'ai plutôt un penchant assez fort pour l'investissement en direct, surtout qu'on a oublié, j'y ai pensé tout à l'heure, mais j'ai oublié d'en parler, Roch, peut-être que tu peux en parler sur tout ce qui est LMNP, donc location meublée non professionnelle. Fiscalement, c'est hyper intéressant. Oui, c'est un super levier, super cadeau fiscal ce qui permet d'amortir l'ameublement, enfin, beaucoup de frais, l'ameublement, beaucoup de frais, les travaux, bien évidemment, et globalement, pendant les premières années de votre investissement, vous ne serez pas imposé sur les revenus générés. Ça, c'est top. Ça, c'est pas neutre. Donc, encore une fois, le match investissement en direct ou SCPI, je penche quand même beaucoup plus pour les investissements en direct, même si maintenant, il y a des nouvelles un peu sous-été qui distribuent des SCPI à moindre frais, alors pareil, je reviens toujours sur le rendement sans risque, entre guillemets, sur les deux, trois premières années d'une nouvelle SCPI, entre guillemets, c'est pas compliqué d'afficher du 6 ou 7% parce que le fonds n'est pas encore dilué suite à l'acquisition de plein, plein de biens. OK ? Plus vous avez de biens dans un fonds, plus le rendement se dilue et donc diminue aussi. Donc ça, il faut plutôt essayer de voir en cours de plusieurs années si cette SCPI tient toujours les 7%. En général, ce n'est pas le cas. Alors, je suis désolée parce qu'on dépasse le temps et je me fais un petit peu le maître du temps. On va devoir finir ce webinaire, on en aurait tellement plus à dire, j'en suis sûre. En tout cas, je crois qu'on a déjà couvert pas mal de choses. Donc déjà, je voulais vous remercier tous les deux pour toutes ces précieuses informations. Je crois qu'on a déjà répondu à toutes les questions qui vous avaient été posées. J'espère que ce premier webinaire vous a plu et puis le replay sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube et puis s'il y a des questions suite à cet échange, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire ou bien à nous contacter directement chez Nalo. On sera ravis de vous répondre et je suis sûre que WeCare également. Et on vous donne rendez-vous mi-juin pour un prochain webinaire. il faudra rester connecté pour connaître le sujet et la guest list. On reçoit plein de questions d'un coup. Quel est le TRI ? Albert, on a peut-être 5 minutes, on peut prendre 5 minutes, mais pas plus. Le taux de rendement interne, je reviens sur la notion de calcul, de faire les bons calculs, bien prendre en compte tous les paramètres de votre investissement pour retrouver à la fin le bon taux de rendement. Parce que faire, par exemple, loyer annuel divisé par le prix du bien, ça va vous donner un semblant de taux de rendement, mais ça ne va pas vous donner le taux de rendement réel. Et ça, je vous invite, il y a des tutos ou des sites qui expliquent très bien vraiment le détail du bon calcul à suivre. Voilà, je suis désolée, on va finir ce webinaire, mais par contre, merci encore à tous les deux. Et puis, bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci Aurélie, merci Rod. Merci Albert. Au revoir. À bientôt.